My Flames contre tout le monde, My Flames, contre tout le monde quoi, tout le monde, tout le monde, ah ouais, voilà, on était ici la semaine, dans la semaine, My Flames était venu faire des publications sur une situation particulière, sur la condition de vie des artistes et tout ça, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de contrat, qu'on accorde plutôt des contrats aux étrangers, My Flames était venu faire des publications ici pour exprimer son ras-le-bol et tout ça là, mais après ça, après ces publications là, non, il y a eu des répliques, hein, des répliques, hein, précisément, je viens parler surtout des répliques des gens comme Wendy, hein, un joint du game, et aussi des répliques des publications, des attaques venues de Getovi et puis de Terry Kovados, t'es allé, c'est gâté quoi, en tout cas, Mesdames et Messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de L'Elo Talk, je m'appelle Jules et qui est Young Zoc, Mijou. On est Tordia, on est Tordia, mais est-ce que vraiment on est Tordia, ok. L'Elo, c'est la vie. Les restaurants de burger fabriques sont toujours ouverts, hein, voilà, au niveau d'Agbanepedo, au niveau de Kegé, voilà, vous pouvez même commander des plats si vous ne pouvez pas vous rendre au restaurant, commandez des plats, voilà le numéro qu'on peut, le numéro, commandez des plats, du riz, attaques, poisson, frites, poulet, hamburger, charama, et tout, tout ce qui va avec, vous pouvez commander, restez chez vous, passez la commande chez Burger Fabriques, ou bien si vous voulez aussi commander des gâteaux, vous avez besoin de gâteaux pour des mariages, pour un événement comme l'anniversaire et tout ça, là, voilà, commandez aussi chez Burger Fabriques, ils font de très jolis, très délicieux gâteaux aussi, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, comme je le disais, My Flames contre Wally, My Flames contre Guétovi et Thierry Covado, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça la semaine, c'est ça aussi, l'un des événements qui ont marqué un peu l'actual au niveau, pendant, au cours de cette semaine-là, et comme je le disais tantôt dans l'intro, voilà, il a fait des publications, et par rapport à la, voilà, au fait qu'il y ait des contrats pour les étrangers et qu'ils ne sont pas vraiment, comment est-ce qu'on le dit, valorisés, ils ne sont pas vraiment considérés dans le showbiz, voilà. Voilà, mais après, après, après cette publication, Wally était venu faire une publication, lui aussi, et sa publication a vexé My Flames, oui, ça l'a vexé, parce que, une fois que, bon, ceux qui ne sont pas au courant, quand je vais vous lire la publication de Wally, vers la fin, vous allez sentir quelque chose, en tout cas, je vous lis ce que Wally a publié, ce qu'il a publié, Wally a publié à propos de ce même sujet, voilà, dont parlait My Flames dans ses différentes publications. Écoutez, écoutez très bien, il a dit, « Les anciens ont été très maltraités et deviennent même obligés de me coïn et de rigolage lorsqu'on nous en parlait. » Pause, voilà, cette partie-là, vous vous souvenez que les anciens, voilà, ils ont été mal traités, il a raison, ils étaient devenus sujet de me coïn, il y a un temps, quand Mathieu Yassimbe, à l'eau, à Risto, parlait de, proposait à Wally d'aller ouvrir, « Sifio, me barbe, écoute, 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 vous vous rappelez de cette époque-là ? » Ah, voilà, c'est à ce genre de choses que Wally fait allusion quand il parle de, voilà, que les anciens sont devenus sujet de me coïn et de rigolage, voilà. Maintenant, les plus jeunes ont pensé que leur cas sera différent et ont commencé par rêver grand. Mais au fil des ans, ils finissent par comprendre que le schéma reste le même, qu'ils seront mangés à la même source, eux aussi, alors ils se plaignent. Laissez-moi vous dire que tant que les racines, les racines ne seront pas bien installées, eh bien, eh bien, les branches et feuilles aussi en souffriront. « Que personne ne se fâche, je vais juste chanter un son du vieux père, Dimirok, puisque il n'y avait un domaine à me l'éloigne. » « Et revient bien, nous, c'est bien à dire, » « Tananang, nous, c'est un déjeuner, ma. » « Tananang, complétez la suite. » Vous voyez, non ? Surtout, la ligne, Wally, le grand frère Wally, ne disait que la vérité. Mais, à la fin de sa publication, on sent plutôt quelqu'un qui est en train de se moquer des jeunes frères. On sent plutôt quelqu'un qui rit de la situation de cette génération d'artistes dans ce game-là maintenant. Parce qu'à leur époque, comme il l'a dit, ils ont été négligés, ils n'ont pas été bien gérés. Ça, on est d'accord. Mais la fin qui résonne pour moi personnellement comme quelqu'un qui se moque de la situation dans laquelle les jeunes générations de la musique togolaises sont maintenant. C'est ça qui énerve un petit peu. Et ça a gravement énervé My Flames aussi. Oui, My Flames aussi. Les gars n'ont pas hésité. Ah oui. Lui aussi, il a fait une publication pour contre-attaquer, pour envoyer des pigues aussi à Wadi. J'ai oublié ce qu'il a publié. Il dit, grand frère Wadi, j'ai souffert comme tout le monde dans les années 2000. Bon, bon. Qu'as-tu fait pour ce game? Qui as-tu fait évoluer dans ce game? Qui te doit une carrière? Quand on se battait, tu nous as appelé pour nous parler et nous conseiller. Aujourd'hui, tu couds derrière les jeunes pour faire des remises de tes sons. Ironie du sort. Tu es juste aigri de la fin de ta carrière. Eh oui. Tu es juste devenu aigri de la fin de ta carrière. Mal. C'est dosé. En tout cas, la partie où My Flames parlait du fait qu'il coud derrière les petits pour faire les remises de ce son. Ça m'a rappelé le remise qu'il a eu à faire avec quelqu'un comme Beat pour Pauvello tout récemment. Ceux qui n'ont pas écouté ce son-là, allaient sur la chaîne YouTube de Wadi pour avoir l'idée sur la façon dont le remise sonne. Voilà. C'est à ça My Flames fait allusion. Mais, il a dit quoi ? Qu'il a souffert lui aussi dans les années 2000. Mais il a posé des questions à Wadi. Qu'a-t-il fait pour le game ? Qui a-t-il aidé pour évoluer dans ce game-là ? Qui te doit une carrière ? Voilà un peu quelques mots des répliques de My Flames. Et une fois que la réplique est venue, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties touchées, dérangées par le fait que My Flames répond dans ces mots-là à quelqu'un comme Wadi. Et parmi ces personnes-là, il y a par exemple Eric MC aussi qui était venu faire une sortie, faire des publications pour mettre en quelque sorte My Flames à sa place. Bon, lui aussi, il a dit des choses comme quoi. My Flames, c'est un petit, petit frère à Wadi. Et c'est vrai en anglais. Oui, c'est un petit frère. Mais il dit aussi que dans le game, c'est un très petit frère. Parce que Wadi, c'est quelqu'un qui a déjà plus de trois, pour ne pas dire quatre albums que My Flames n'en a pas encore. Donc, il n'a pas le droit de parler comme ça à Wadi. Selon les mots d'Eric MC. Regardez, lisez vous-même la capture d'écran. Je ne veux pas vous lire tout ça là. Mais j'essaie juste de vous donner l'idée générale de ce qu'Eric MC a publié. Donc, voilà. Il dit que My Flames doit du respect. Du respect vraiment à Wadi. Qu'il n'a pas le droit de lui envoyer ce genre de message, de lui parler comme ça, comme il l'a fait dans cette publication-là. Mais, Wadi ne s'est pas arrêté là. Oui, lui aussi, il est revenu. Maître, papa Zédeca, prouve My Flames aussi. Et il a mis les poings sur les i. Il a dit ceci. Mike, d'abord, ce n'est pas à toi spécifiquement que des cinéments posses. Ensuite, je pense que dire que tu as débuté en 2000, c'est très vacant. Ah, les artistes connus à l'an 2000 sont connus. Donc, je ne parle pas des artistes en herbe. Eh oui. Donc, Wadi veut dire qu'en 2000, My Flames était un artiste en herbe. Eh oui. Eh. Eh. OK, je continue. Ceux qui avaient déjà l'expérience du studio et qui avaient pu sortir des vidéos, dont les morceaux passaient à la radio et à la télé. Toi et tes amis, vous n'étiez même pas là au début des années 2000 pendant la révolution du hip-hop. Dans ce que, dans ce que tu le veuilles ou pas, tu m'as écouté à la radio et suivi à la télé. Marre. Faut faire un peu. D'abord, avec mon groupe, Why This, ensuite, à la sortie de mon premier, deuxième, troisième album, et peut-être quatrième, avant que tu ne passes à la télé avec ton groupe, BC Warriors, tu n'étais même pas en underground en l'an 2004, je t'aurais connu. Donc, voilà. Il dit qu'il n'était même pas en underground. Ce qui veut dire que pour Wadi être artiste en herbe, c'est différent d'être un artiste en underground. OK. Donc, My Flames, à l'époque, selon Wadi, n'était même pas, genre, peut-être qu'il est artiste en herbe. Il n'était même pas dans la catégorie underground. Marre. C'est dosé. Eh. Donc, voilà. Si pour toi, je n'ai pas influencé la musique au Togo, ce n'est pas mon problème. Mais vous comportez comme s'il n'y avait que vous qui avez le droit de vivre décemment de la musique. Là, je dis non. Car tout le monde sait ce qui se passe dans ce showbiz-là. Faire des fêtes avec les jeunes, ça, c'est toujours fait. À mes débuts, il y avait des anciens qui m'ont approché aussi cordialement. Voilà les mots avec lesquels Wadi a renvoyé une réplique à My Flames pour ces questions qu'il lui a posé dans sa dernière publication. Là-bas, c'est chauffé. Mais il y a eu un commentaire. Parce qu'après, Wadjo a aussi republé ce que Wadi a publié. Et il y a eu un commentaire. Un commentaire là. Rapa, mes commentaires. Eh. Il y a la même vidéo. Rapa, mes commentaires. Le commentaire disait. À propos de Wadi. Il dit. Il fréquente le grand jalousie de tous les temps que j'ai nommé Eric MC. Donc, il n'apprendra que la jalousie envers ses frères. Lui aussi, il doit toujours dans la maison familiale chez nous. À courir nous là-bas. Ali Jésus. C'est Ali Jésus qui avait raison. Hi. Hi. Oh. Il me voit mes vidéos là. Eh. Apparemment, pour la toile togolaise de nos jours. Même d'une blanche. Oh. Là-bas. Là-bas. Le toile à l'agile. Regarde comment quelqu'un est en train de parler à Wadi. Puis il est devenu jaloux plus parce qu'il fréquente Eric MC. Eh. Voilà. On traite. Les gens traitent Eric MC de jaloux par rapport à Ali Jésus. Parce que vu les attaques. Les attaques qui. La tension qui est entre lui et Ali Jésus. Les gens l'ont plutôt identifié comme quelqu'un de jaloux vis-à-vis d'Ali Jésus. Et c'est la même chose que la personne dit ici. Cette personne dit. Que d'autant plus que Wadi aussi fréquente Eric MC. Il a appris d'Eric MC la jalousie. Donc c'est pourquoi il est en train de jalouser ses petits frères. Il a dit qu'il est dans la maison familiale là-bas. Comme on le dit aussi pour Eric MC. Qu'il est toujours dans la maison de son. Mais Wadi est revenu faire. Et il est revenu répondre aussi au gars. Il a dit ceci. Si on avait eu le même soutien que certains dans ce game. On n'en serait pas là nous autres. Cependant je tiens à dire à celui qui a fait ce commentaire. Qu'il devait creuser un peu plus. Car il croit me connaître mais non. Si je vis dans la maison familiale. C'est parce que j'ai loué chez moi. Je n'ai pas de producteur. Donc je me débrouille comme je peux. C'est un idiot. En tout cas voilà un peu la réponse que Wadi a. Mais dites-moi comment est-ce que vous trouvez la publication du grand frère Wadi vis-à-vis de ce que MyFlems avait dit. Le sujet qui est là. Le fait que les artistes ne soient pas considérés. Ne soient pas valorisés au pays. Voilà. C'est par rapport à ça que Wadi a fait cette publication. Il ne parle pas précisément. On le sait de MyFlems. Mais il a aussi donné son avis sur le sujet. Comment est-ce que vous trouvez sa publication. Surtout la fin. Fin à elle. Et d'ordinaire. Ça sonne comme si lui. Il est en train de se moquer de ses jeunes frères. Qui sont dans la même situation qu'à l'époque là. Et la réponse de MyFlems. Voilà. Il a dosé. Qu'il est devenu. Qu'Wadi est devenu aigri de la fin de sa carrière. Et on ne peut pas aller à son grand frère comme ça. Et My. Donc on va me dire là. Donc vous pouvez être un grand frère. Tu le sais non. En tout cas les gars. Dites-moi un peu comment est-ce que vous trouvez. Leurs échanges. Voilà. Leurs interventions. Et tout ça. Comment est-ce que vous trouvez ça. Et dites-moi quoi. Mais avant de continuer. D'arriver au niveau de celui de Getovi. Voilà. Avant de continuer. Laissez-moi vous parler de Moga Assistance Routière. Moga Assistance Routière. est une nouvelle. Très nouvelle société dans la capitale. En fait. Agbeder. 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 Oui. C'est des mécaniciens. Tout court. Eux ils sont mobiles. Ils ont un bus équipé. Un bus équipé de tous. Tous ceux dont ils. Qu'ils ont besoin pour faire des réparations. Hein. Hein. Même un scanner. C'est dans le bus là. Le bus est équipé aussi de scanner. Genre. Une fois que vous avez un problème en cours de route. Pouneu creuser. Vous voulez changer votre pouneu. Voilà. Ils peuvent vous le faire. Là là où vous êtes. Vous les appelez seulement. Ils viendront là-bas. Vous faites toutes ces opérations là. Vous avez un problème de l'électricité. Oui. Votre véhicule ne démarre plus. Ou bien. Quel que soit le problème que vous avez là. Chez vous à la maison. Ou bien quelque part en circulation. Appelez Moga. Voilà. Assistance Routière. Ils viendront là où vous êtes. Pour vous dépanner. Mais ils viendront chez vous à la maison. Vous faites la réparation. Vous faites l'entretien. Ou bien le vidage. Tout ce que vous voulez. Pour les contacter. Un seul numéro. Le 98 76 65 65. Je répète. 98 76 65 65. Voilà. Appelez-les. Ils vont se déplacer très vite. Ils sont chappes. Chappes. Ils viendront vous dépanner. Où que vous soyez. Voilà. Continuons. Gay Tovi aussi est rentré dedans pour My. Voilà. Gay Tovi a dit ceci. Il a fait une publication. Lui aussi. Il a taclé My Frame. Un gars grave. Et il a eu comme allié. Terri Kovados. Comme toujours. Faut bien tacler. Faire des révélations. Sur My Frame. C'est un gars. T'es imaginé ce qu'ils ont dit. Tout d'abord. Gay Tovi a fait cette publication. Il a dit. Quo. Tu donnes de l'os à l'enfant du voisin. Bon bon bon. C'est pas toi. Tu as tout gâté. On vit. Aïe. Eh. Gay Tovi veut pas lâcher les baskets de Mike. Hé. Hé. Même aller jusqu'à. Jusqu'à le traité de Ronvi. Oui. Genre. À faire de l'os à l'enfant du voisin. Si vous checkez bien les publications. C'est My Frame. Il est en train de tacler. Tacler comme ça. Mais après. Il y a quelqu'un qui a fait une publication. La personne disait. N'est-ce pas. C'est eux qui ont pris les 1 million en octobre passé. Voilà. 1 million en octobre passé au cours de l'événement. Qui est ton rappeur préféré ? Vous vous rappelez non. Voilà. C'est à ça la personne fait allusion. Et Gay Tovi a fait une capture. Et a mis une légende sur cette publication. Les éditions sont tous des menteurs. Ils ont menti jusqu'à pour salir mon image. J'avais dit ça dans Podjango. Voilà. C'est 300 000. 300 qu'elles ont menti que c'est un bloc. C'est le pull. Voilà. Quand Gay Tovi parle du pull. Il faut savoir qu'il parle de Mike Clems. C'est le pull qui est le vrai problème du showbiz. Maintenant que je lui ai dégagé du game. Tout ira mieux. Et concernant cette histoire de 1 million et 300 000 francs. Voilà. Mike Clems est venu répondre à ça. Répondre à ça. Vite vite. Il a dit. 1 million. Au bébé mi mi mi. 300 000. Au bébé mi mi. 75 qu'o lo mbe ye o. 75 qu'o lo mbe ye o. Et que. Et que no wo. Et que no wo. En 300 000 francs. Et 60 qu'o lo. Et que no wo. C'est My Clems qui pose la question. Mais. Je me dis. Ah. Comment j'ai encebé le go. Soin 15 qu'o lo mbe. Le go. Saïké lui dit. Soin 15 qu'o lo mbe ye o vi a ho. Soin 15 qu'o lo le ko. Un artiste va aller prester pour soin 15 000. Et qu'un n'y a tépé là. Va tomber boum ge to vi au cours d'un événement. A pris soin 15 000. Pour prester. Et si c'est vrai c'est dosé hein. Non. Non. Si c'est vrai c'est dosé. Mais la question. Qui m'a un peu. Je ne sais pas comment le dire. C'est quand. Ma femme dit. E kegno wo. E kegno. C'est comme s'il est en train de confirmer. Que ok. Il y a 300 000. Il y a 300 000. C'est comme si directement. Il a confirmé. Qu'il avait pris 300 000 francs. Allo. Mnele. 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 Je suis. Allo. Si c'est pas ça. Dites moi quoi. Parce que. C'est bizarre. C'est bizarre. Fasson. Fasson. Voilà. Mais dans les commentaires de ce poste là. Il y a quelqu'un qui est venu dire. A part ce que vous faites là. On sait que Ghetto. Ne peut pas. Ne peut prendre soin 15. Comme caché. Ma femme a répondu à la personne. Lol. Ton idole sait très bien de quoi je parle. Touille moins. Il va comprendre. Genre c'est un message codé quoi. Ghetto. Mmele. Va comprendre quoi. Excusez moi. C'est un message codé. Après de son 15 000 francs. Yé. Oh. C'est un message codé. Lui même va comprendre quoi. Ok. En tout cas. 1 million. 300 000. 115 000. Et qu'est-ce que vous avez dit. Oh. Oh. Là. 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 C'est le rappeur même qui m'a tout dit. Et maintenant. Pourquoi tu n'assumes pas tout le mal. Que tu as fait aux gens. Bientôt. Je dirais que le nom du rappeur. Et c'est un chouchou du public. C'est un chouchou du public. En tout cas. C'est un chouchou du public. Souvent. On a fait des rappeurs qui m'a fait une récordion de nos rappeurs qui me sont au-delà. Non. Il y a le concert. Il y a. Il y a. Il y a le concert. Il y a le concert. Il y a le concert. Il y a. Il y a le concert. Il y a les groupes. Il y a les groupes. Les groupes. Il y a classeuse. Vous a le commandé. Réflé. On va. On va. On va les itagies. On va. J'a. Il a dit le nom. Information, les révélations, regarde. Mais il continue sa publication. Il dit, tu vas voir comment les gens vont te détester. Un ex diabolique, tu vas comprendre bientôt. C'est ton déclin qui te bippe comme ça. Donc arrête de faire les poses d'hypocrisie là. C'est vrai ça ? Je pose question, est-ce que c'est vrai ça ? Que le boss du label a essayé de signer Paparam et MyFlames. A tout fait pour que ça n'y ait pas lieu. Pour qu'on ne le signe pas. C'est vrai ça ? C'est gâté hein ? Mais à part ça, il y a quelqu'un qui est venu en chérie. Qui est venu dire plus que ça. C'est Théry Govados. Lui aussi, les MyBangos, les gonggons. Genre, les zomés. En tout cas, regardez un peu ce que lui aussi là posté concernant MyFlames. Il a dit, la vie c'est quelque chose hein. Toi seul, tu as fait bloquer tes frères pour pas qu'ils passent. Ni sur scène, ni sur certaines radios. Toi seul, tu as con les gens qui pouvaient aider tes frères à évoluer pour les défendre de marcher avec tes frères. Toi seul, tu as décidé du cachet qu'on pouvait donner à tes frères, etc. Si tu t'étais levé au moment où tu avais les faveurs des hautes sphères, c'est que les artistes auraient vu leurs conditions améliorées. Mais bon, pour toi, rien pour les autres. Surtout quand il n'est pas manipulable et refuse d'être un peu en judge. Donc, MyFlames est puissant comme ça dans ce showbiz quoi. Non, selon les dits de Théry Govados. Donc, MyFlames a fait de sorte qu'on n'accepte pas, qu'on n'invite pas certains artistes sur certaines scènes. Qu'on refuse de jouer des sons de certains artistes sur certaines radios. Donc, MyFlames a appelé des gens pour qu'on n'aide pas certains artistes. Les gars, il est puissant comme ça dans ce showbiz là. Et c'est vrai ça. Genre, une seule personne, MyFlames, dans ce showbiz là, est capable de tout ça. Même de décider de cacher des artistes sur des événements. Elle est puissant, c'est. Elle est puissant, c'est. Mais MyFlames, c'est quoi ? Mais tu es là ? Eh, dites-moi, dites-moi, les gars, dites-moi dans les commentaires parce que là, c'est devenu trop. Non, 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 c'est trop. Yo, Amérique, MyFlames, c'est quoi ? Eh, en tout cas, moi, je n'en sais rien parce que je n'en sais rien. C'est eux qui le disent. Il n'y a même pas de preuves. Ceux qui ont, une fois entendu parler de ce genre de choses, ceux qui ont peut-être des informations qui pourraient compir. Mais c'est dire là, mettez ça en commentaire. Dites-moi, dites-moi, dites-nous-en encore plus parce que c'est bizarre. De toute façon, c'est, c'est, c'est bizarre, vous voyez quoi ? En tout cas, dites-nous dans les commentaires si tout ça là est vrai parce que voilà un peu les attaques, voilà, les pics, les révélations de, 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 voilà, de Getovi, les révélations de Tariq Ovados, Tariq, 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 Tariq Ovados sur MyFlames, voilà. Donc, tout ça là, c'est selon eux, c'est eux qui le disent. Moi, je n'en sais rien en fait, je n'en sais absolument rien. Donc, voilà, ceux qui ont des informations pouvant confirmer cette dire là, voilà, venez nous le dire en commentaire. En tout cas, les gars, dites-moi, comme d'habitude, vos avis me sont très chers. J'aime bien vous lire, lire ce que vous pensez réellement sur ces sujets-là. Donc, une fois de plus, je vous prierai de me dire dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ça, qu'est-ce que vous pensez de tout ça là. C'est le showbiz. Donc, je suis, on m'a devenu, je suis comme Fabrizio, quoi, quoi, il y a du showbiz. Donc, voilà, dites-moi, je suis toujours là. Je vais vous ramener tout ce qui se passe dans ce showbiz-là. Restez chez vous, ne vous gênez pas, quoi. Je vais vous ramener toutes ces infos importantes là. Ici, bien c'est gommé. Donc, dites-moi tout dans les commentaires. Voilà un peu ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Robéliqué Réaction. De Robéliqué Réaction, les commentaires de Lelotalk. Je m'appelle Jules, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.